Yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui il fait super chaud très clairement pour une fois dans la haute france ça change bon je vais arrêter avec ça aujourd'hui je vais vous expliquer comment on change les enceintes sur les portes arrière d'une citroine saxo il y a une personne qui m'a gentiment demandé ça il ya quelques semaines je lui avais répondu j'attendais qu'il fasse beau pour le faire donc aujourd'hui il fait beau donc on le fait alors vous allez voir ça va être excessivement simple en fait c'est pareil que les portes à l'avant si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir il doit y avoir une fiche par là quelque part si je vous dis pas de bêtises c'est en haut donc il ya un putain d'hélico qui passe il me fait chier on est surveillé par le fbi quoi putain alors pour démonter le capitonnage de la porte arrière c'est simple en réalité il vous faut simplement une petite clé en tx20 alors moi c'est des comme ça c'est une espèce de clé en étoile si vous voulez mais surtout la référence tx20 voilà donc si vous en avez une tant mieux sinon vous trouvez ça dans les magasins de bricolage et ça se trouve assez facilement l'inconvénient des enceintes de la porte arrière c'est que la grille de protection qui est en bas est moulée dans le plastique à l'avant les grilles pouvaient se démonter séparément du capitonnage de porte mais pas à l'arrière tout simplement pour la simple et bonne raison que certains modèles ne possède pas de faisceau électrique pour alimenter les enceintes à l'arrière donc il n'y a pas d'enceintes mais du coup vu que c'est produit en série et ben le cache ici ils l'enlèvent pas ils font pas une version sans la grille ils sont pas emmerdés on va dire du coup faut démonter tout le capitonnage de tout le capitonnage de portières le plus compliqué chez moi c'est que on a le lève vitre manuelle il y a également une vis à démonter dans la poignée de porte enfin dans le dans là où on met sa main pour tirer et puis et puis z voilà c'est tout donc tx 20 vous venez dévisser je vais vous montrer la gopro j'ai prévu mon setup aujourd'hui c'est plutôt bien n'est ce pas donc vous venez simplement dévisser en fait cette petite vis ici qui du tx 20 donc vous dévissez cette vis et ensuite il va falloir attaquer par le bas tout le capitonnage de porte donc par le bas je veux dire par ici avec un tournevis plat vous venez tirer tout du long tout du long tout du long ici vous ferez attention ici et également de ce côté là voilà donc on l'attaque seulement par ici et seulement par le bas jusqu'à à peu près cette hauteur là et ensuite il va y avoir un clips par ici à déclipser c'est pour ça que vous pouvez pas enlever facilement le capitonnage en fait parce que c'est un peu dur à enlever il faudra également faire attention ici derrière vous avez l'indicateur de de sécurité enfants là il est rouge la sécurité désarmée mais quand il est noir ça veut dire que la sécurité est armée donc vous pouvez pas ouvrir la porte de l'intérieur donc la petite vis ici vous prenez votre clé et puis vous dévissez donc cette petite vis alors la mienne est cassée j'ai cassé ma clé je sais pas pourquoi mais je l'ai cassé donc hop vous dévissez ceci voilà à une main c'est très pratique je vous recommande de faire ça à une main si vous avez une seule main chez vous il n'y a pas de problème et puis ensuite et bien ensuite vous avez une vis qui est là au fond ici dans la poignée de portière qu'il faut également dévisser parce qu'en fait derrière il y a une tige en métal qui tient le capitonnage de porte et vous pouvez pas démonter le capitonnage de porte si vous n'enlevez pas cette vis vous enlevez cette vis avec toujours avec votre même clé tx 20 je vérifie juste si c'est ça oui c'est ça donc vous dévissez ce vis et et ensuite et bien je vais vous montrer alors il faut faire attention parce que comme vous pouvez le constater les vis ne sont pas de la même longueur celle ci la première à gauche c'est la vis d'en bas à côté de l'enceinte et la vis de droite c'est la vis de la poignée de portière donc les deux n'ont pas du tout le même pas mon astuce c'est d'utiliser des bouchons de bouteilles de lait si vous buvez du lait ça peut arriver vous récupérez juste les bouchons et ça peut servir de coupelle pour pour mettre des vis tout un tas de bordel que vous avez c'est hyper pratique et ça coûte rien quoi c'est pas la peine d'aller acheter une coupelle magnétique vous pouvez acheter une coupelle une coupelle magnétique c'est en fait une coupelle mais avec un aimant derrière pour justement aimanter toutes les vis mais déjà vous savez pas si c'est des vis inox des vis en ferraille et quand bien même dépenser des euros pour ça ça sert à rien donc vous prenez des petits bouchons de bouteilles de lait et puis ça fera l'affaire en plus c'est recyclable voilà donc là comme vous pouvez le constater j'ai enlevé la vis ici j'ai également enlevé la vis dans la poignée de porte donc là ce qu'on va devoir faire c'est que on va devoir attaquer la pardon j'ai oublié une étape je suis un peu con il faut enlever la manivelle du lait vitre vous pouvez voir c'est manuel voilà voilà bienvenue au 21e siècle donc il faut il n'y a pas de vis il n'y a rien du tout c'est juste enfoncé dedans faut tirer mais quand je dis tirer c'est pas une blague faut vraiment vraiment tirer vous tirez tout droit il faut vraiment que la voiture recule toute seule donc là vous n'avez pas le frein main de serré je peux faire parce que la voiture va se retrouver au bout du terrain sinon mais vous tirez bien droit la manivelle vous la prenez par ici en bas vous venez attaquer avec un tournevis plat par au dessus en même temps et vous tirez fermement je vais peut-être arrivé à la démonter là allez savoir j'ai niqué la carrosserie ce qui va arriver c'est ça bon peut-être pas le faire je crois je fais une connerie donc bref vous tirez bien droit bien fermement attention ça part sec et ensuite ensuite et ben il va falloir attaquer par le coin ici vous tirez vous tirez bien fermement donc normalement je vais peut-être essayer il ya des agrafes voilà il ya des agrafes qui s'enlèvent de cette manière et vous faites ça donc tout du long ici jusqu'à peu près cette hauteur là et ensuite de l'autre côté c'est pareil attention il ya une agrafe par ici derrière donc faut bien monter bien haut il faut bien attirer faites également attention au piton du verrouillage qui est dedans et fait également attention à la sécurité enfant qui est ici ensuite ensuite je vais pas aller plus loin je vais juste vous expliquer comment on fait donc vous enlevez toutes les agrafes bien fermement vous tirez par ici le capitonnage de porte il se soulève comme ceci donc faut y aller faut pas hésiter s'éclipser de par ici et ensuite tout le long ça s'enlève donc vous vous levez le capitonnage de porte vous faites attention au piton du verrouillage et vous dégagez le capitonnage de portière et ensuite et ben ensuite c'est comme les portes à l'avant il ya l'enceinte qui à l'arrière il ya quatre rivets à défoncer donc pour défoncer les quatre rivets vous prenez simplement une perceuse avec un petit forêt à peine plus gros que le trou des rivets et vous venez attaquer la perceuse directement il ya une autre astuce qui consiste à couper les rivets donc si vous réussissez c'est bien vous prenez une pince coupante et vous coupez et voilà donc et ça dégage illico alors pour le remontage je vous conseille de mettre seulement deux rivets parce que vous allez galérer très clairement c'est un conseil d'amis donc mettez seulement deux rivets vous pouvez également mettre des rivets plus gros bah c'est pas dérangeant si vous pouvez mettre des rivets plus gros mettez en des plus gros de toute façon avec deux ça tient avec quatre ça tient mieux oui mais avec deux ça tient ensuite quand vous changez vos enceintes faites attention les enceintes d'origine elles ont un connecteur en fait un connecteur propriétaire que vous pouvez pas récupérer c'est dommage donc il va falloir enlever ce connecteur alors c'est très simple en fait ce sont des petites cosses qui sont mis dans le connecteur donc vous tirez les deux fils vous enlevez les cosses vous sortez tout la cosses vous l'achetez sur les deux fils au bout il y a les deux petites pattes en métal qui va falloir également enlever parce que bah elle rentre pas dans les nouvelles enceintes c'est logique c'est trop bien fait donc vous les changez vous dénudez les fils vous refaites un branchement propre et vous remettez des cosses moi j'avais mis des cosses de 20 il me semble 20 ou 25 en tout cas faut juste que vous puissiez en cliquer les deux cosses dans les nouvelles enceintes sur le plus et sur le moins qui sont pas de la même largeur tant qu'on y est c'est trop facile donc vous faites ça avec une pincée dénudée vous faites sa propre vous demandez à votre père vous vous demandez à quelqu'un qui sait faire tout simplement vous faites vous même vous démerdez c'est pareil aussi et puis et puis ensuite seulement à ce moment là vous pouvez rebrancher les enceintes neuves et faire tchika tchika boom boom dans la voiture vous remettez les rivets vous galérez vous remontez le capitonnage de portière vous faites la manipulation inverse du montage donc vous venez repositionner le capitonnage en faisant attention au piton donc en rentrant le piton du verrouillage en premier vous venez tapoter par au dessus tout le long de la portière et ensuite et bien vous venez vous venez tambouriner comme un cinglet tout autour du capitonnage au milieu vous remettez la manette du carreau vous remettez les vis une dans la poignée de porte et une en bas et puis ensuite vous faites un test vous claquer la porte plusieurs fois voir si ça vous reste pas dans les mains et puis vous testez vos enceintes alors je vous conseille de tester les enceintes avant de remettre tout le bordel c'est logique parce que si ça marche pas vous l'avez dans le cul vous n'avez plus qu'à tout recommencer oui je dis ça parce que moi j'étais foutu de me faire avoir j'ai passé une bonne après-midi je m'en rappellerai longtemps et voilà c'est terminé donc comme vous l'avez bien vu j'ai pas voulu faire le truc parce que bon bah les enceintes sont déjà changées ici et j'ai pas envie de tout redémonter en fait c'est un peu de la flemme aussi si vous avez des questions surtout n'hésitez pas les commentaires sont ouverts c'est fait pour ça c'était Seb je souhaite de passer une bonne journée et éclatez vous dans votre bagnole mais roulez safe clignotant tout le bordel ciao là c'est le moment c'est fini c'est fini